Gironde, deux adolescents sèment la panique dans un bus scolaire, une vitre du car explosée. Le chauffeur et son entreprise ont porté plainte, le 8 décembre, au lendemain de l'accident ayant mis en danger les 44 collégiens transportés par le car. Le Figaro Bordeaux. Les deux collégiens avaient déjà reçu une lettre, adressée à leurs parents, pour leur rappeler les bons comportements à respecter dans un bus scolaire. Mais le 8 décembre, dans le car scolaire Girondin qui desserre le collège du Val-de-Sey depuis le village de Saint-Isan-de-Soudiac, la fratrie aurait à nouveau fait des siennes. Après avoir déambulé dans le couloir du bus en mouvement, refusé de s'asseoir et de s'attacher malgré les injonctions du conducteur, un élève de cinquième aurait ainsi décidé de l'insulter. Dans le même élan, sa sœur, scolarisée en troisième, se serait elle aussi mise à injurier le chauffeur avant de le gifler, d'après les déclarations de ce dernier à la gendarmerie de Saint-Savin. Le conducteur et son employeur ont déposé plainte dès le lendemain. Contactée à plusieurs reprises, la direction de Transhorizon a refusé de répondre à nos sollicitations. Après avoir giflé le conducteur, la jeune fille aurait appelé son père, qui aurait aussitôt débarqué en fourgonnette pour suivre le bus scolaire. Puis, serait parvenu à le bloquer entre la route et un fossé. Pour se dégager, le car aurait alors fait un écart en s'accrochant à la camionnette et en explosant au passage l'une de ses vitres sous les regards effrayés de ses 44 passagers. « Je comprends que certains élèves aient eu peur », réagit d'emblée Didier Bernard, président du syndicat intercommunal du collège du Val-de-Seix et maire de Saint-Isand-de-Soudiac. Avant de tonner en défendant le conducteur, il a fait son boulot en demandant à un enfant qui perturbait le transport de ce rasseoir pour assurer la sécurité de tous. Puis, il a eu peur en voyant le père qui le suivait. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de la Gironde pour déterminer les circonstances exactes de l'accident au cours duquel personne n'a été blessée. Les deux enfants, eux, ont déjà été sanctionnés, ils ont interdiction de grimper dans le car scolaire jusqu'à la fin des vacances de Noël. « Je dois remettre de la sérénité et assurer la sécurité des autres enfants. S'il le faut, je les exclurai définitivement », assume Didier Bernard.